au monde entier, gloire à Dieu, un bon Alléluia, gloire à Dieu, la faveur de Dieu soit sur chacun, et que ce jour soit un dimanche de miracle de délivrance pour toi au nom de Jésus, Dieu, comme l'avons dit avant, et comme je le dis spécialement pour toi aujourd'hui, tu ne seras plus jamais le même, le ciel descendra sur toi, la puissance de Dieu va t'envelopper, et ce qui doit être fait, sera fait dans ta veille, dans ma veille, ce sera fait, Père, nous te remercions aujourd'hui, nous bénissons ton nom, quel dimanche glorieux, un dimanche heureux, un dimanche de miracle de délivrance, et je prie que tu envoies le cadeau à chacun au nom de Jésus, je prie, nous ne viendrons pas ici en vain, tous ceux dont nous avons besoin de ta parole, transfèrent dans nos vies, et grand sera notre victoire, notre délivrance, notre domination, notre réjouissance, notre révélation au nom de Jésus, merci pour l'exhaustement, au nom de Jésus, nous prions, que Dieu vous bénisse, asseyez-vous dans la bénition de Dieu, comme vous le remarquez, si vous étiez là plus tôt, nous avons appris et étudié de Jean Baptiste, et il a introduit et présenté Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Rédempteur, notre grand libérateur, je veux retourner donc à l'histoire de Jean, Jean Baptiste, Jean le Bien-Aimé, et je reviendrai à la révélation combinée, Jean Baptiste, Jean le Bien-Aimé, qui présente Jésus, le Fils de Dieu, et le le grand libérateur, qui est venu te libérer, libérer ta famille, qui est venu libérer notre État ici, libérer chacun qui vit de notre pays, le Nigeria, et libérer tous ceux qui sont en Afrique, en Europe, et au-delà. Quelque chose de bon t'arrivera. Je te parle ce jour du message intitulé « Recevoir la plénitude de notre libérateur, en tant que libérateur, la plénitude, tout ce que tu as, tu n'as pas encore tout eu, recevoir la plénitude de notre libérateur, présenté par son précurseur. » Jean Baptiste, dans votre Bible, en Jean chapitre 1, verset 15, Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, celui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. » Vous comprenez, Jean Baptiste est venu dans le monde, il avait six mois avant la naissance de Christ. Mais il dit, « Il était avant moi. » Ça, c'est celui qui vivait de toute l'éternité, avant que Jean Baptiste ne soit créé. Voilà pourquoi il a dit, « Il est l'éternel. » « Il est celui qui est pour toujours. » « Il était avant moi. » « Dans toute l'éternité. » « Et maintenant, il est devenu le précurseur sur la terre. » Le verset 16, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » « Tout ce que nous recevons du Seigneur, nous recevons de Christ, le libérateur. » « Nous recevons de sa plénitude et nous avons tous reçu. » « Et tu vas recevoir de cette plénitude même aujourd'hui au nom de Jésus. » On dit, « Car la loi a été donnée par Moïse. » « Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Recevoir la plénitude de notre libérateur présentée par son précurseur. Il y a trois points à considérer. Premièrement, Premièrement, le fondement du ministère de Jean. Quand nous parlons de Jean-Baptiste, son ministère avait une fondation. Et quand vous regardez cette fondation, ce fondement, vous vous posez la question, si vous êtes ministre, quel est le fondement de mon ministère ? Ensuite, si vous êtes membre de l'église, je parle de l'église du Dieu vivant, par une dénomination, vous devez vous poser la question, quel est le fondement ? La fondation du ministère que Dieu m'a appelé à exercer. Le fondement du ministère de Jean. Deuxièmement, l'échec de certains formés par Jean. Jean avait des suiveurs. Jean a formé ces gens-là. Il les a suivis. Et Jean leur a donné le message. Mais certains d'entre eux formés par Jean. Mais ils avaient des défauts. Je vous en parlerai quand nous y parviendrons. Troisièmement, la plénitude des miracles de Jésus. Comme nous venons ici ce jour. Ça, c'est le point final, le dernier point que nous allons considérer. La plénitude et toute la plénitude, l'abondance, la multitude, la plénitude des miracles de Jésus. Tu seras participant. Je serai un participant. Où es-tu là-bas ? Je ne t'entends pas. Je serai participant. Et tu en seras participant de la plénitude des miracles de Jésus. Même en ce jour, en ce moment, au nom de Jésus. Le fondement du ministère de Jean. Voyons Luc au chapitre 1. Luc au chapitre 1. Lisons à part du verset 13. C'est là où l'ange est venu et l'ange a déclaré au père. Il a dit, Élisabeth, ton épouse, ta femme concevra. Alors, elle enfantera un fils et le nom de ce fils sera Jean. Il était nommé même avant que cet enfant ne naisse. Il dit, le nom de cet enfant sera appelé Jean. Vous voyez cela dans le verset 16. Et vous voyez le fondement de son ministère. Vous voyez ce que l'ange a dit venant de Dieu, révélant le type de ministère que Jean devait exercer. Car plusieurs... Verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël. Jean passe la prédication. Jean passe son ministère. Jean passe la déclaration. Jean, en suivant Christ et en révélant Christ, plusieurs des enfants d'Israël ramèneront-ils au Seigneur leur Dieu. Quand vous comparez ta place dans le monde, ton ministère, ton message dans le monde à celui de Jean, l'intention de Dieu. S'il t'envoyait faire quoi que ce soit, l'intention de Dieu, comme il t'envoie faire quelque chose, c'est pour que tu ramènes les gens, tu détournes les ténèbres, que tu les sois de là où ils sont, de ceux qui doivent être, et que tu les ramènes au Seigneur, le Dieu, le Créateur. Maintenant, on nous dit dans le verset 17. Il marchera, Jean, il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Elie, d'Elie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Ils seront rendus justes par Christ, le justificateur, et ils seront transformés par la puissance transformatrice de Christ. Ensuite, les rebelles seront obéissants dans la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est là donc le fondement même du ministère de Jean-Baptiste. Laissez-moi vous diviser ça en trois parties. Premièrement, le fondement du ministère de Jean-Baptiste. Deuxièmement, la ferveur dans le ministère, dans la prédication de Jean. Troisièmement, la force ou la puissance des messages de Jean. Premier élément, le fondement du ministère de Jean. En réalité, Esaïe avait prophétisé au sujet de Jean. Et vous devez donc repartir dans les prophéties de l'ancien Thessalon. Malachie également a prophétisé au sujet de Jean. Voyons Malachie au chapitre 4, verset 5. Malachie 4, 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Verset 6, on nous dit, ce que cet homme fera, aider, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdire. Quand vous devenez ministre du Seigneur, quand vous devenez membre du corps de Christ, vous devez donc penser à l'objectif, à la raison pour laquelle Dieu a fait de vous ministre ou a fait de vous membre. Si vous êtes un ministre, Dieu veut vous utiliser pour que vous puissiez ramener les cœurs des pécheurs au sauveur et que les pécheurs soient convertis, ils seront transformés, ils deviendront des saints et ils pourront donc suivre le chemin du Fils de Dieu. Non seulement cela, si tu es membre, tu sais que le Seigneur a envoyé des ministres vers toi, des prédicateurs vers toi, des pasteurs vers toi, des dirigeants vers toi, pour que ton cœur soit ramené au Seigneur et ton cœur, ta pensée et ta vie doit être concentrée sur l'obéissance au Seigneur. C'est pourquoi il est venu et c'est pourquoi nous sommes venus. Je crois que ce fondement de Dieu qui demeure ferme ayant sa parole qui lui serve de saut et quiconque invoque le nom du Seigneur en tant que ministre, quiconque invoque le nom du Seigneur en tant que membre se détourne de toute iniquité que cela soit accompli dans nos vies au nom de Jésus. Le deuxième élément dans le premier point c'est la ferveur du ministère des prédications de Jean. La ferveur des prédications des gens quand Jean est venu et il prêchait il ne prêchait pas comme s'il dormait dans le travail comme s'il était fatigué épuisé et qu'il était en train de bailler ou rêver en plein jour. Non il est venu comme une flamme de feu il est venu avec ferveur il est venu avec le feu qui brûlait dans son cœur brûlant dans son âme et brûlant dans son corps. Si nous voulons donc exercer avoir une puissance de transformation avoir un message transformateur du Seigneur nous devons le porter avec la ferveur qui est en nous en Jean au chapitre 5 verset 33 Jean 5 35 Jean 5 35 Jean vous avez verset 33 vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoigné à la vérité comment verset 35 Jean était la lame qui brûle Jean lui celui qui portait le message de la repentance envers Dieu lui le précurseur du Seigneur Jésus Christ il était une lame qui brûle et qui lui et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière c'est l'accomplissement donc de Somme 104 verset 4 l'accomplissement dans la vie de Jean et l'accomplissement dans ta vie comme tu viens au Seigneur et tu viens à l'autel du Seigneur et cet autel du Seigneur fait quelque chose dans ton coeur et dans ta vie et il t'envoie avec un message avec la révélation de la volonté de Dieu tu dois porter ce message au monde comme une flamme de feu 104 verset 4 Somme 104 4 il fait des vincers messagers des flammes de feu ses serviteurs le troisième élément dans le premier point nous considérons la puissance ou la justesse du message de Jean ici nous voyons le message direct et quand Jean a prêché il ne fuyait pas les gens il n'avait pas peur d'eux quand Jean prêchait il ne regardait pas par terre comme si les visages des gens le terrifiaient il est venu les secourir il est venu les sauver il est venu pour les arracher du feu et pour les conduire dans l'amour de Dieu voyez comment il était il présentait son message avec justesse mais voyons Matthieu 3 7 mais voyons venir à son baptême beaucoup de phariens de sadicien leur dit race de vipères les psychologistes vous diront qu'on ne parle pas directement aux gens ça c'est la psychologie le Saint-Esprit qui habitait cet homme le Saint-Esprit qui a enveloppé cet homme le Saint-Esprit qui a saturé cet homme et lui donnait la puissance et lui donnait l'énergie quand ces gens sont venus il leur a dit exactement ce que le Dieu du ciel voulait qu'ils entendent et des races de vipères qui vous en fait rappelez-vous nous avons lu certaines des paroles de Jésus Christ aux pharisiens et aux sadiciennes dans notre lecture biblique et Jésus le disait dans dans Matthieu 23 race de vipères il était le précurseur Jean et Jésus est celui qui était présenté vous voyez le même esprit la même justesse en Jean et en Jésus Christ race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir et maintenant Jean sans mélanger les mots et Jean sans avoir peur Jean sans modifier le message Jean sans altérer le message il a dit race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir et dans le verset 8 il a dit produisez donc du fruit digne de la repentance il dit la repentance ne doit pas être superficielle la repentance ne doit pas être vide la repentance ne doit pas être vraiment creuse ça ne doit pas dimanche 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 seulement des choses à utiliser c'est quelque chose qui vient de votre âme qui vient de votre coeur et la la profondeur de votre coeur est creusée les choses sales qui s'y trouvent surgissent reviennent à la surface vous les abandonnez vous les délaissez et vous devez produire des fruits dignes de la repentance verset 9 et ne prétendez pas dire en vous-même nous avons Abraham pour père il était cet homme était direct vous ne pouvez pas mal interpréter ce qu'il disait aider ne dites pas ceci nous avons Abraham pour père car je vous déclare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham verset 10 il dit déjà la cognée est mise à la racine des arbres tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu exactement ce que Christ est venu prêcher plus tard quand Christ a commencé son ministère il a dit vous verrez des gens venant de l'Orient de l'Orient de l'Occident du Nord et du Sud ils viendront dans le Royaume mais vous les enfants du Royaume vous serez jetés dehors dans les temps de feu alors il voulait qu'ils comprennent que c'est la même condition de repentance c'est la même condition de croire au Seigneur Jésus Christ qui pourra donc les amener dans le Royaume premièrement il y avait un fondement toi aussi tu dois avoir une fondation deuxièmement il était fervent toi aussi tu dois être fervent pour le Seigneur ensuite il était direct et juste la grâce que Jean avait qui est disponible pour chacun de sa plénitude et nous avons tous reçu grâce pour grâce cette grâce viendra dans ta vie j'ai dit cette grâce viendra dans ta vie voyons maintenant le deuxième point deuxième point l'échec de certains formés par Jean pouvez-vous imaginer un prédicateur fervent un prédicateur fidèle un prédicateur direct qui avait des gens qui le suivait et la prédiction la prophétie le concernant c'est qu'il allait ramener le coeur des enfants à leur père et le coeur des pères aux enfants le coeur des enfants d'Israël à Dieu mais voyons certains suiveurs quand je vous parle de l'échec de certains formés par Jean il y a trois choses aussi à considérer premièrement la dynamite puissante dans la vie de Jean deuxièmement les disciples importants de Jean troisièmement les disciples privilégiés de Jean voyons le premier élément du deuxième point la dynamite puissante dans la vie de Jean déjà nous avons lu Luc chapitre 1 verset 13 quand l'ange a fait mention de son nom nous avons lu le verset 15 quand on dit ce que Jean fera ce qu'il ce qu'il allait porter nous avons lu le verset 17 comment il va ramener les coeurs du peuple de la nation pour les ramener à Dieu voyez maintenant la dynamite de sa vie on nous dit en Matthieu chapitre 3 lisons ici le verset 11 Jean 3 verset 11 il dit moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance mais celui qui vient après moi ça c'est Jésus le sauveur ça c'est le libérateur qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu et on nous dit ce Saint-Esprit était en lui même depuis le sein de sa mère et le Saint-Esprit était dans la vie de son père était aussi dans la vie de sa mère et c'était là la dynamite du Saint-Esprit dans la vie dans le ministère de Jean je prie que cette dynamite soit dans ta vie vous recevez une puissance vous recevez la dynamite le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins il veut des témoins il veut un témoin à cause de la dynamite de la puissance du Saint-Esprit en lui et vous serez donc mes témoins à Jérusalem dans la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre si vous n'obtenez rien d'autre dans cette séance ce matin je prie que tu reçoives cette dynamite qu'elle entre et pénètre dans ton âme dans ton esprit dans ta personnalité comme il a fait pour Jean au nom de Jésus voyons deuxième élément dans le deuxième point c'est l'important les disciples importants de Jean acte chapitre 19 verset 1 acte chapitre 19 verset 1 acte 19 verset 1 pendant qu'Apollos était à Corinthe Paul après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie arriva à Éphèse ayant rencontré quelques disciples il a remarqué quelque chose à leur sujet verset 2 il leur dit avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru il a vu ses disciples à Éphèse ils étaient les disciples de Jean quand il était encore vivant alors quand Paul les a vus ils étaient vraiment mous quand il les a vus ils étaient vraiment retissants ils étaient froids tièdes il les a vus qu'ils étaient létargiques il les a vus qu'ils avaient les fatigués c'est comme s'ils toléraient la vie chrétienne ils n'étaient vraiment pas occupés et affairés ils ne couraient pas ils n'étaient pas engagés dans la course dans laquelle Dieu les a appelés la question alors il y a quelque chose qui ne va pas ici avez-vous reçu la dynamite la puissance le feu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru voyez leur réponse nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit il n'écoutait pas il suivait Jean mais il n'a pas écouté tout ce que Jean a dit alors vous savez parfois vous ne pouvez même pas condamner un ministre il a déclaré il a publié il a prêché comme Jean Jean a dit moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance mais je suis un précurseur il y a quelqu'un qui vient après moi lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu et ces gens là qui suivaient Jean ils ont dit nous n'avons jamais entendu ils étaient à la réunion ils n'ont pas entendu ils étaient orgueils ils étaient fiers à suivre Jean ils n'ont pas entendu ils étaient fiers du fait que nous avons été baptisés par Jean Jean Baptiste et ils ont dit qu'ils n'ont jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit parfois vous voyez un membre d'une église donnée et vous voyez la vie molle moche qui n'est pas vraiment droite qui n'est pas juste et vous dites tu es membre de quelle église et il dira je suis membre de telle église et vous tirez la conclusion on ne leur parle pas de la repentance qu'est-ce que toi tu sais on ne leur prêche pas la justice là-bas comment toi tu le sais on ne leur prêche pas la vie de justice dans la force et dans la puissance comment toi tu sais ces gens là suivaient Jean et Jean a parlé du Saint-Esprit il a parlé de Jésus-Christ il a dit je ne savais pas celui qui m'a envoyé le baptisé m'a dit celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre comme une colombe c'est lui c'est mon fils unique présente-le aux gens il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu et cette discipline nous n'avons jamais entendu parler verset 3 il dit de quel baptême avez-vous donc été baptisé et il répondire avec fierté il dit avec confiance il dit avec assurance nous avons du baptême de Jean mais vous n'avez pas écouté et nous qui sommes ici ne dites pas que vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit qui va vous convaincre du péché ne dites pas que vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit qui va vous pousser sur vos genoux et vous amener à vous repentir ne dites pas que vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit qui rendra témoin à votre coeur après d'être repenti et après d'avoir cru au Seigneur Jésus Christ que vous êtes maintenant un enfant de Dieu ne dites pas que vous n'avez pas entendu parler du Saint-Esprit que le Seigneur donne à ses disciples à ses suiveurs et l'amour de Dieu est répandu dans nos coeurs comme le Saint-Esprit le fait qu'il nous a donné ils ont entendu mais ils n'avaient pas la puissance toi tu auras la puissance j'aurai la puissance j'aurai plus de puissance et c'est pour toi aujourd'hui au nom de Jésus troisième élément dans le deuxième point les disciples privilégiés de Jean acte 18 verset 24 acte 18 verset 24 un juif nommé Apollos originaire d'Alexandrie homme éloquent et versé dans les écritures vint à Éphèse verset 25 il était instruit cet homme dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus bien qu'il ne connut bien qu'il ne connut bien qu'il ne connut que le baptême de Jean voici nos disciples et celui-là était privilégié il a reçu quelque chose de Jean baptiste la ferveur d'esprit il a reçu cela ensuite l'intrépidité devant les gens il a reçu cela aussi mais il était limité Jean était déjà mort ça c'est acte chapitre 18 et nous sommes venus donc et ça faisait plus de 10 ans après la mort de Jean après que Christ soit mort après la résurrection de Christ maintenant l'homme Apollos n'est jamais allé au-delà de tout ce qu'il avait reçu de Jean depuis de nombreuses années parle de marche en avant et s'il entend quelque chose de nouveau quelque chose qui le défie s'il entend parler de acte chapitre 2 quand les gens étaient assis rassemblés et ils étaient tous dans un commun encore le vent est venu et le bruit et le feu comme des langues de feu est tombé sur eux ils ont commencé à parler de nouvelles langues comme l'esprit leur donnait de s'exprimer s'il entendait quelque chose pour dire ça c'est nouveau moi je suis dans l'ancienne école de Jean acte des apôtres chapitre 3 pieds à des je n'ai ni argent ni or à te donner mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth lève-toi et marche quand Apollos a entendu cela il a dit ah j'ai entendu ça c'est nouveau ce que moi je connais c'est ce que Jean a dit il y a de plus de 10-15 ans et quand il vient acte des chapitres 4 il n'y a pas un autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés seulement le nom de Jésus Apollos dit ah je ne sais pas ça ce que je connais c'est le baptême de Jean il vient acte dans acte chapitre 5 Pierre marchait dans la rue son homme touchait les gens ceux qui étaient malades et je n'ai jamais vu ça c'est ce que Jean a fait ce que je n'ai pas écouté de Jean je ne vais pas accepter cela il était limité ne connaissant que le baptême de Jean mais Dieu merci il était ouvert Dieu merci toi tu es ouvert je dis Dieu merci tu es ouvert ne penses pas ne penses-tu pas que le ciel a plus que ce que toi tu es maintenant tu es né de nouveau tu es sauvé tu es enfant de Dieu et tu avances tu crois à la Bible de page en page et toutes les promesses est-ce que toutes les promesses sont accomplies dans ta vie est-ce que toutes les prophéties sont accomplies dans ta vie ça c'était la situation de Jean mais Dieu merci il était ouvert on nous dit dans le verset 26 verset 26 on nous dit parlant de ce qui est arrivé il se mit à parler librement dans la synagogue Aquilas et Priscille l'ayant entendu le prire avec eux et lui exposer plus exactement la voix de Dieu il n'a pas dit merci gardez ce que vous avez moi je suis un disciple de Jean j'en ai suffisamment il n'a pas dit cela vous savez comme vous apprenez des autres comme vous apprenez des grandes révélations qui sont données aux autres et ils sont assez bons ils sont assez aimables pour vous attirer à eux vous devez être vous serez aussi ouverts qu'Apoulos au nom de Jésus ils ont expliqué ils ont exalté et ils ont exposé et expliqué la voix du Seigneur à Apoulos je prie que le Seigneur amène à la perfection la révélation qui est apportée au nom de Jésus troisième point maintenant premier point le fondement du ministère de Jean nous l'avons vu le fondement la ferveur et la la droiture la justice nous avons vu certains de ses disciples nous avons vu leurs limitations maintenant nous venons au troisième point troisième point la plénitude le miracle de de Jésus Dieu merci pour les miracles que tu as déjà reçu il y en a plus Dieu merci pour les partitions que tu as reçu mais il y en a plus Dieu merci pour tous les privilèges que tu as mais il y en a plus quelqu'un dit il y en a plus dis-le crie il y en a plus plus pour moi comme ministre plus pour moi en tant que membre plus pour moi en tant qu'enfant de Dieu plus pour moi Jean le bien-aimé nous a donné l'évangile selon saint Jean et l'évangile selon saint Jean nous a révélé les miracles de Christ chapitre 1 Jean chapitre 1 verset 12 il dit mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu tous ceux qui l'ont reçu il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu là c'est le miracle de la filiation spirituelle le miracle de la filiation spirituelle et ce miracle perd pour toi aujourd'hui verset 16 verset 16 et nous avons tous reçu de sa plénitude des grâces pour grâces dans le verset 29 le lendemain il vit Jésus venant à lui et dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde tout péché de ta vie tout péché minime perpétuel Dieu va tout ôter au nom de Jésus le miracle le miracle de la filiation spirituelle chapitre 2 verset 3 le vin ayant manqué la mère de Jésus lui dit ils n'ont plus de vin verset 5 sa mère dit au serviteur faites ce qu'il vous dira Jésus a dit de remplir les les vases il dit après puiser et donner à l'ordinateur de la cérémonie il était en route cela s'est transformé en vin nous appelons ça la provision surnaturelle la provision surnaturelle ils n'ont pas du vin ils avaient besoin du vin maintenant Jésus Christ celui qui fait des miracles il viendra dans ta vie aujourd'hui il vient dans ta vie aujourd'hui la provision surnaturelle dans ta vie au nom de Jésus chapitre 3 14 et comme Moïse éleva le serpent dans le désert il faut de même que le fils de l'homme soit élevé verset 15 afin que quiconque croit en lui quiconque Dieu merci tu es là aujourd'hui Dieu merci tu es là aujourd'hui quelque chose de surnaturel viendra dans ta vie cette chose symbolisée par ce serpent qui a été élevé et le malade tout le péché et tout a été enlevé la libération totale pour toi aujourd'hui au nom de Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais est la vie éternelle troisièmement c'est le serpent symbolique le serpent symbolique ce serpent qui a été élevé symbolisant notre Seigneur Jésus Christ qui sera élevé sur la croix alors tout problème que tu as à cause de Christ est levé tout problème sera résolu au nom de Jésus chapitre 4 au chapitre 4 de Jean verset 10 chapitre 4 verset 10 Jésus lui répondit si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne moi à boire tu lui aurais toi même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive la conversation continue et finalement la femme a eu ce salut la samaritaine et de venir voir un homme qui m'a raconté qui m'a dit tout ce que j'ai fait n'est-ce pas celui-là le Christ et ils sont tous venus et ils ont dit maintenant ce n'est pas parce que tu l'as dit nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons nous croyons et nous avons expérimenté que c'est le sauveur du monde quatrièmement le salut de la samaritaine le salut de la samaritaine 5e chapitre 5 de Jean Jean chapitre 5 verset verset 8 vient du ciel pour remuer l'eau et quelqu'un allait donc la première personne qui descendait le premier était guéri il a dégéné personne quand l'eau est troublée pour m'amener là-bas et Jésus lui dit lève-toi le paralytique va se lever les paralysés vont se lever tu es là-bas invalide depuis 38-40 ans peu importe la durée car la parole du prince car la puissance du prince te parvient aujourd'hui tu vas te lever au nom de Jésus lève-toi prends ton lit et marche verset 9 on nous dit verset 9 aussitôt quelqu'un crie aussitôt ce temps fut guéri il prit son lit et marcha le même jour c'était le jour du sabbat c'était le secours des malades on l'a aidé il a été élevé par la puissance surnaturelle du seigneur chapitre 6 maintenant chapitre 6 verset 35 chapitre 6 verset 35 Jésus leur dit je suis le pain de vie celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif verset 48 verset 48 verset 48 je suis le pain de vie il était il est aujourd'hui et il sera toujours je suis pour toi aujourd'hui comme tu as faim de la puissance de Dieu dans ta vie aidé je suis toujours là je suis le pain de vie verset 51 il nous dit je suis le pain vivant qui est descendu du ciel si quelqu'un mange de ce pain il vivra éternellement et le pain que je donnerai tu vivras éternellement et le pain que je donnerai c'est ma chair que je donnerai il allait se sacrifier pour nous que je donnerai pour la vie du monde verset 58 verset 58 c'est ici le pain qui est descendu du ciel il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la marde et qui sont morts il dit celui qui mange ce pain vivra éternellement c'est toi dis c'est moi c'est toi tu vivras dans par sa vie éternellement au nom de Jésus et il explique clairement ce n'est pas la chair littérale verset 63 verset 63 voyez ce qu'il dit c'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert de rien les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie comme nous recevons cette parole croyons en cette parole personnalisons cette parole sachant que c'est pour vous elle vous donnera la vie au nom de Jésus ça c'est la pour la satiété de l'âme il va satisfaire ton âme la satiété de l'âme il prendra tu prendras ce pain de vie chaque matin chaque jour tu consommeras ce pain et tu auras de l'énergie chaque jour de ta vie au nom de Jésus chapitre 737 le dernier jour le grand jour de la fête Jésus se tenant debout s'écria si quelqu'un pas de partialité si quelqu'un pas de discrimination si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive verset 38 il dit celui qui croit en moi comme des fleuves des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'écriture verset 39 on dit il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'a pas encore et n'avait pas encore été glorifié qu'il s'est glorifié maintenant l'esprit il y a la saturation de l'esprit l'esprit de Dieu viendra sur toi et sera en toi et va te saturer de sa puissance de sa puissance irrésistible au nom de Jésus chapitre 8 11 chapitre 8 11 elle répondit non Seigneur personne ne m'a condamné toute condamnation est partie quand tu viens à Christ toute la culpabilité tout est passé Jésus a dit personne ne te condamne dit non Seigneur Jésus lui dit je ne te condamne pas non plus va et ne pêche plus car c'est le miracle de cesser de pécher le miracle de cesser de pécher je te donne le pouvoir maintenant je te donne la grâce maintenant va et ne pêche plus chapitre 9 verset 6 chapitre 9 verset 6 après avoir dit cela il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle verset 7 verset 7 et il lui dit va et lave-toi au réservoir au réservoir des silhouettes qui signifie envoyer il y a là il y a là ceux là-bas et s'en retournant voyant clair les yeux aveugles s'ouvrent tous les yeux aveugles ici seront ouverts si tu es aveugle à tes provisions si tu es aveugle à tes progrès si tu es aveugle aux grandes choses que Dieu a préparé pour toi il va ouvrir tes yeux aujourd'hui neufièmement la vue le miracle de la vue surnaturelle chapitre 10 chapitre 10 verset 10 le volet ne vient que pour dérober égorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance est-ce que tu es là est-ce que tu es là pour que tu aies la vie pas la mort la vie je n'ai pas dit la mort tu ne vas pas mourir prématurément tu ne mourras pas à la place de quelqu'un d'autre tu auras une vie de Dieu en toi au nom de Jésus afin qu'il ait la vie et qu'il ait en abondance je me réjouis avec toi la vie abondante pour toi la vie abondante pour toi de dedans tout ce qui va te rendre fatigué faible comme si tu vas tomber comme si tu vas mourir non tu vas vivre la vie spirituelle la vie abondante la vie renouvelée la vie fortifiée afin qu'ils aient la vie et qu'il ait en abondance ça c'est la vie l'abondance surabondante c'est la chose que Dieu m'a promise qu'il fera chapitre 11 chapitre 11 verset 35 Jésus pleura pourquoi il voulait ressusciter Lazare il savait que Lazare allait ressusciter mais il y a le grand sympathisant toute tristesse tout chagrin que tu as tout problème que tu as ne pense pas qu'il n'y a personne pour sympathiser avec toi il n'y a pas de soutien il n'y a pas de compagnon il n'y a pas d'armée il n'y a personne ici je suis seul le Seigneur dit je ne vais jamais te délaisser je ne vais jamais t'abandonner il pleure quand tu pleures il est attristé quand tu es triste il est venu à cette tombe et Jésus a pleuré verset 39 verset 39 Jésus dit ôter la pierre Mat la soeur du mort lui dit Seigneur il sent déjà car il y a quatre jours qu'il est là Jésus dit verset 40 ne t'ai-je pas dit verset 40 voyez ce qui s'est passé Jésus lui dit ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras tu verras la gloire de Dieu tu verras la gloire de Dieu tu verras la gloire de Dieu verset 41 ils ôtaient la pierre ils ôtaient donc la pierre où se trouvait le mort et Jésus leva les yeux en haut et dit Père je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé verset 42 pour moi je savais que tu m'exauces toujours mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé après avoir dit ça verset 43 ayant dit cela il cria d'une voix forte Lazare sors cette puissance est là encore aujourd'hui quel est ton nom quel est ton nom sors de cette fausse sors de cette fausse sors de cette pauvreté sors de cette impossibilité et on t'asse le là-bas pour dire que tu ne vas jamais sortir de ce lieu là ôtaient la pierre sors au nom de Jésus verset 44 et le mot sortit les pieds et les mains liés il sortit je sors où es-tu je sors il sortit les pieds et les mains liés de bande et le visage enveloppé d'un linge Jésus leur dit déliez-le et laissez-le aller déliez-le et laissez-le aller ça c'était toi ils ne vont pas continuer à te lier ils ne vont pas continuer à t'attacher déliez-le et laissez-le aller onzièmement c'est la sympathie superlative la sympathie superlative qui dépasse toute chose oh c'est une condition terrible quel deuil terrible superlatif il a sympathisé mais il avait la puissance il dit l'hasard sors douzièmement Jean chapitre 12 verset 24 Jean 12 verset 24 en vérité en vérité je vous le dis si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt il reste seul mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits tu porteras beaucoup de fruits verset 26 si quelqu'un me sert qu'il me suive et là où je suis là aussi sera mon serviteur si quelqu'un me sert le Père l'honorera l'honneur pour toi l'honneur du ciel venant pour ta vie douzièmement c'est le sacrifice le service du sacrifice de soi le bling de gré qui tombe à terre et qui meurt et qui porte beaucoup de fruits chapitre 13 verset 5 ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et il les essu et à les essu avec le linge dont il était saint il était le maître et il s'est noué et il s'est accroupi et il a commencé à laver les pieds de ses disciples et c'est l'oeuvre du serviteur chapitre 13 le service sublime le service sublime Jean 14 verset 12 Jean chapitre 14 verset 12 en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi est-ce qu'il y a un croyant ici c'est toi frère je dis que c'est toi je dis c'est toi celui qui croira en moi il dit il fera les oeuvres il fera les oeuvres il fera aussi les oeuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père qu'est-ce que ça nous dit il dit il dit le sauveur et le saint ce qu'il a fait la ressemblance entre le sauveur et le saint il te donne son nom il dit avec ce nom ce qu'il a fait tu le feras la ressemblance entre le sauveur et le saint et tout ce que vous demandez verset 13 en mon nom je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils verset 14 si vous demandez quelque chose en mon nom je le ferai en sa personne si je demande quelque chose en son nom il le fera aujourd'hui ce soir demain semaine prochaine chaque jour de ta vie si moi je demande quelque chose en son nom il le fera ça c'est un décret du ciel Dieu va toujours écouter ta prière chapitre 15 verset 8 si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples vous allez porter de fruits vous allez porter plus de fruits vous porterez plus de fruits au nom de Jésus verset 16 ce n'est pas vous qui m'avez choisi c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez de fruits ma soeur ta vie sera fructueuse dans la maison de ton mari ta vie sera fructueuse ma fille là-bas ta vie sera fructueuse dans l'oeuvre de tes mains dans les études dans ta profession tu vas réussir mon frère là-bas dans ton foyer là-bas prenons son de ton épouse prenons son de ton mari tu seras fructueux il y a plus d'austérité dans ta famille tu es fructueux fécond au nom de Jésus comme prédicateur de la parole tu seras fructueux il t'a choisi il t'a établi il t'envoie pour que ton fruit tes fruits demeurent et tout ce que tu demanderais au Père à mon nom je le ferai chapitre 15 le succès dans le gain des âmes le succès dans le gain des âmes c'est le miracle qu'il nous a donné de sa plénitude et nous avons tous reçu chapitre 16 verset 7 chapitre 16 16 7 cependant il vous dit la vérité il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai le consolateur viendra pour toi l'esprit de vérité viendra pour toi verset 13 verset 13 il nous dit quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir c'est l'esprit qui soutient il vous soutient dans le devoir divin que Dieu vous a confié la saïe vous la donnera la force il vous la donnera la puissance il vous la donnera la capacité il vous la donnera et il vous conduira dans toute la vérité ça c'est le ministère qui soutient et l'esprit qui soutient le Saint-Esprit chapitre 17 chapitre 17 Jésus a prié et comme Jésus a prié il a dit sanctifie-les pas ta vérité ta parole est la vérité dans le verset 18 et dit comme tu m'as envoyé dans le monde je les ai aussi envoyés dans le monde verset 19 et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité verset 20 ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole verset 21 afin que tous soient un comme toi Père tu es en moi et comme je suis en toi afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé comme nous sommes un comme nous sommes unis unis en lui un en lui et avec lui le monde croira que tu m'as envoyé verset 22 je leur ai donné la gloire que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous sommes un est-ce que tu as reçu la gloire j'ai dit est-ce que tu as reçu la gloire la gloire que le Père lui a donné il te la donne où es-tu ? tu dois sourire tu dois te réjouir et tu dois te réjouir dans le Seigneur car la gloire qui a été donnée à Christ il te l'a transférée tu ne pleureras plus tes chagrins sont ôtés et il dit la gloire que tu m'as donnée je leur ai donné la gloire afin qu'il soit un comme nous sommes un verset 23 moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimé comme tu m'as aimé que tu les as aimé comme tu m'as aimé ça c'est la sanctification certaine la sanctification certaine chapitre 18 maintenant chapitre 18 verset 4 chapitre 18 verset 4 Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver s'avança et leur dit qui cherchez-vous verset 5 il lui répondit Jésus de Nazareth Jésus leur dit c'est moi et Judas qui le livrait était avec eux verset 6 lorsque Jésus leur eut dit c'est moi ils reculèrent et tombèrent par terre verset 7 verset 7 verset 7 il leur demanda de nouveau qui cherchez-vous et dire Jésus de Nazareth verset 8 verset 8 Jésus le répondit je vous ai dit que c'est moi si donc c'est moi que vous cherchez laissez aller ceci vous savez ce que ça veut dire c'est la souveraineté soumise il avait la puissance pour améder tout cela à tomber et à mourir mais comme le souverain volontairement il s'est livré comme notre substitut et il est mort pour nous c'est la souveraineté la souveraineté soumise verset chapitre 19 verset 4 chapitre 19 verset 4 Jean 19 verset 4 on nous dit Pilate sortit de nouveau et dit aux juifs voici je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime sans péché sans tâche irréprochable je ne trouve en lui aucun crime verset 6 lorsque les principaux sacrificateurs et les usiers le virent ils s'écrièrent crucifiez crucifiez Pilate le dit prenez-le vous-même et crucifiez-le car moi je ne trouve point de crime en lui irréprochable irréprochable sans tâche et sans péché je ne trouve pas de crime en lui verset 18 c'est là qu'il fut crucifié et c'est là qu'il fut crucifié comment est-ce qu'il l'a crucifié quand il n'y avait pas de crime en lui parce qu'il était notre substitut et c'est le substitut satisfaisant qui a satisfait la justice de Dieu sans péché pas de tâche la substitution satisfaisante mais il s'est soumis comme notre substitut pourquoi nous pouvons prier aujourd'hui pour dire Seigneur tu es mon substitut tu es le sacrifice final je me soumets en toi et parce qu'il n'y avait pas de péché en lui il peut maintenant prendre ôter nos péchés dans le verset 30 verset 30 quand Jésus y prie le vinaigre et dit tout est accompli et baissant la tête il rendit l'esprit chapitre 20 verset 21 chapitre 20 verset 21 Jésus leur dit de nouveau la paix soit avec vous comme le père m'a envoyé moi aussi je vous envoie comme mon père m'a envoyé moi aussi je vous envoie c'était les saints envoyés les saints envoyés pour faire ce que le sauveur faisait je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus et le père m'a envoyé pour le faire de la même manière je vous envoie aller ne dis pas que je ne suis pas ouvrier je ne suis pas ministre je ne suis pas établi pour faire cela tu es enfant de Dieu et tu as été sauvé ce même salut que tu as reçu va partager avec les autres va rendre témoignage avec aux autres comme le père m'a envoyé l'a envoyé moi aussi il t'envoie lui aussi t'envoie les saints envoyés et tu vas réussir dans l'affaire l'oeuvre du gain des âmes au nom de Jésus chapitre 21 Jean 21 à part du verset 4 Jean 21 verset 4 le matin étant venu Jésus se trouva sur le rivage mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus verset 5 verset 5 Jésus leur dit enfant n'avez vous rien à manger ils lui répondirent non il leur dit jeter le filet du côté droit de la barque et vous trouverez si tu n'as pas encore de nourriture tu n'as pas encore de subsistance le Christ ressuscité le Christ ressuscité est venu à toi aujourd'hui est-ce que vous avez à manger non seigneur est-ce qu'il y a de soutien est-ce qu'il y a quelque chose dans la maison d'accord jeter vos filets là-bas la provision abondante viendra pour vous le chagrin de la pauvreté la souffrance de la pauvreté ôter de ta vie au nom de Jésus verset 15 après d'avoir il te laissera pas affamé il te laissera pas il pourvoira suffisamment pour toi après qu'il a mangé Jésus dit à Simon Pierre Simon fils de Jonas m'aimes-tu puisque ne m'aime ceci il dit oui seigneur oui seigneur tu sais que je t'aime paix mes agneaux paix mes agneaux mes brebis il va oublier tous tes échecs du passé il va oublier tous tes égarements du passé il va oublier toutes tes faiblesses du passé il va te restaurer tu ramèneras la vie tu ramèneras la vie abondante tu ramèneras la force tu ramèneras au ministère alors il dit je te fais confiance tu ne vas plus échouer je te fais confiance tu ne vas plus tomber paix mes agneaux paix mes brebis ça c'est le miracle du chercheur du chercheur ferme et qui envoie il les a cherchés et il les a envoyés il dit maintenant va faire l'oeuvre que je devrais faire si j'étais là ça c'est recevoir la plénitude de notre seigneur jésus christ et nous avons vu la plénitude de ce miracle du chapitre 1 chapitre au chapitre au chapitre 21 tout est besoin quel qu'il soit sont couverts de ce chapitre nous avons vu jean baptiste le même jean le bien aimé nous avons vu jésus christ quiconque le veut quiconque a soif qu'il vienne et qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement abondamment et la vie abondante du seigneur remplira ta vie au nom de jésus est-ce que tu es là ou es-tu pourquoi ne pas te lever et dis seigneur tout c'est pour moi tout ça c'est pour moi tout ça c'est pour moi de sa plénitude tout ça c'est pour moi sa bonté tout ça c'est pour moi sa plénitude tout cela c'est pour moi le salut le plein salut tout ça c'est pour moi la sanctification la sangration certaine ça c'est pour moi la provision la provision surabondante tout ça c'est pour moi la filiation et la filiation surnaturelle tout ça c'est pour moi La provision pour transformer ton eau en vin Tout ça c'est pour moi Et le serpent symbolique Comme le serpent a été élevé dans le désert Ainsi le fil de l'homme sera élevé Afin que quiconque croit en lui Au Seigneur ne périsse pas mais aie la vie éternelle Tu n'as aucune raison de périr La vie est venue La vie abondante est venue Et la vie abondante est venue La vie éternelle est venue Ouvre ta bouche et parle au Seigneur Seigneur me voici Donne-moi de ta provision surnaturelle C'est disponible pour toi Les malades guéris Rétablis Secourus La satiété pour l'âme Il te satisfait complètement Il te satire par son esprit Par son esprit Il te satire par son esprit Il te revêt de puissance Il te donne le feu Et la puissance Tu n'as pas dit On n'a jamais entendu parler Qui a le Saint Esprit Tu as entendu Et c'est pour toi Et ça vient pour toi Il ôte la condamnation Je ne te condamne pas non plus Tu vas Et ne pêches plus Le miracle De cesser de pêcher dans notre vie La vie surnaturelle Tu es aveugle à la provision Aveugle à ce que Dieu A prévu te donner Il va ouvrir Tes yeux De façon surnaturelle Et tu vas bien voir Il y a la suffisance surnaturelle De tout ce dont tu as besoin De la grâce de Dieu De la vie de Dieu De la puissance de Dieu De l'esprit de Dieu De tout ce dont tu as besoin Et il a la sympathie superlative C'est pour toi Sa compassion n'échoue pas Sa compagnie ne faillit pas Son soutien ne faillit pas Et s'il y a une pierre Qu'ils ont placée sur toi Il dit ôte la pierre C'est la vie La vie La vie céleste Viendra en toi maintenant Et le grain de blé Qui tombe en terre Qui me porte beaucoup de fruits Disponible Servi Tu laves les pieds des autres Comme un grand homme Il s'est rabaissé Mis l'eau dans le bol Et a servi Le service sublime La ressemblance entre le sauveur et le saint L'oeuvre que je fais Vous l'enferrez Et j'enferrez des plus grandes Parce que je m'en vais au Père Tout ce que vous demanderez A mon nom Tout ce que Qu'est-ce que tu demandes La bénédiction spirituelle Les profits spirituels Tout ce que Tu demanderas En mon nom Je le ferai Afin que le Père Soit glorifié Dans le Fils Et t'envoie Pour un témoignage Et te donnera Un succès Dans le gain des âmes Et l'esprit qui soutient Et se révèle à toi davantage La sanctification certaine Entière et totale Ton cœur Ton âme Ton esprit Il va puriger Il va purifier Il va sanctifier Il va te rendre sain Il intercède pour toi Je ne prie pas pour eux seulement Mais pour tous ceux Qui croiront A mon nom Il est le souverain Qui s'est soumis lui-même Et des personnes ne moutent ma vie J'y donne ma vie Pour que vous soyez sauvés Il est notre substitut Sans péché Irréprochable Sans tâche Le substitut Satisfaisant Et je vous envoie Comme mon Père M'a envoyé Je vous envoie Aussi Il t'a cherché Le chercheur et l'envoyeur Le chercheur et l'envoyeur Il ne te laissera pas t'égarer Ferme Il te cherche Et il t'a trouvé aujourd'hui Et il t'envoie Pour aller vivre Une vie victorieuse Et jouir De toutes les provisions Que le Seigneur A faites pour toi Au nom de Jésus Nous prions Tout le monde Je dis au nom de Jésus Nous prions De sa plénitude Vous recevrez tous Tout ce dont tu as besoin Tout est pourvu Spirituel Matériel Physique Professionnel Pour aujourd'hui Pour demain Pour toute ta vie Disponible pour toi Où es-tu là ? Lève cette main Père Au nom puissant de Jésus Nous te remercions Pour l'abondance La provision abondante La provision surnaturelle Que tu as Pour chacun de nous Et je prie Que chacun sans exception Reçoive De ta plénitude Au nom de Jésus Plante nos pieds Sur une fondation sûre Et la fervin Le feu La concentration Qu'on devrions avoir Accorde-les à chacun de nous Toute La faiblesse De nos vies De notre esprit De notre âme Balais tout Au nom de Jésus Dans la vie Rends-nous direct Dans la vie Rends-nous ferme Dans la vie Rends-nous courageux En toi Au nom de Jésus Et nous prions Comme tu nous as Amené dans le royaume Comme fils Comme gagneur d'âme Comme ministre Et Comme ceux qui déclarent La parole de Dieu La force abondante La provision abondante Accorde à chacun de nous Satan Ne règnera pas Dans nos vies La maladie Ne règnera pas Si Qui que ce soit Toutes les choses Pour lesquelles Nous avons pleuré Plus de pleurs La victoire Le succès La puissance Être vainqueur Rends-nous Faire de nous Des vainqueurs Au nom de Jésus Et le sang Que tu as versé Pour chacun de nous Sera Disponible Pour toute âme Disponible Dans chaque situation Et comme tu nous envoies Pour aller Faire ce que tu as fait Quand tu étais sur la terre Nous allons Et nous allons le faire Nous allons réussir Toute montagne Devant chacun de nous Sera déplacée Frère Va et tu vas réussir Sœur Va et tu vas réussir Et la joie du Seigneur Sera ta force Tous les jours de ta vie Au nom de Jésus Confirme tes bénitions Sur chacun Au nom de Jésus Nous prions